Donc dimanche jour de vote, pour ceux et celles qui ont exercé leur droit de vote, il va se jouer dans l'isoloir un micro-drame pendant une poignée de secondes. C'est-à-dire qu'il va nous falloir prendre une décision, une décision qui nous embarque, nous et nos concitoyens, pour cinq ans. Or, 30 à 40% d'entre nous, suivant les sondages, n'auront pas pris cette décision avant d'entrer dans l'isoloir. Nous serons donc confrontés à nous-mêmes pendant un très très court moment. Et ce qu'il y a de vertigineux, c'est la liberté qui nous est accordée, mais qui va de pair avec une responsabilité aussi immense. Alors nous aurons cinq options. Voter pour un candidat, voter pour l'autre, voter blanc, voter nul ou nous abstenir. Nous abstenir, c'est-à-dire ressortir de la cabine, de l'isoloir, sans avoir voté. Pour prendre cette décision, nous allons avoir à mener une négociation intime, c'est-à-dire une négociation avec nous-mêmes. C'est-à-dire une négociation entre notre moi social et notre je. Alors notre moi social, c'est qui ? C'est tous les rôles sociaux que nous jouons tous les jours. Nous sommes maires, mais aussi professionnels et aussi membres d'une association. Nous sommes retraités, mais également militants et pères de famille. Nous sommes étudiants, mais également sportifs et frères et sœurs. Toutes sortes de rôles dans lesquels il va falloir arbitrer, car le vote correspondra peut-être plus à un qu'à l'autre. Et puis il faudra négocier aussi avec notre je. Le je, nous dit Kant, est-ce qu'il nous permet d'être un homme ou une femme, puisque grâce au je, nous pouvons penser nos actes, nous pouvons prendre des décisions. Nous sommes libres de décider, mais nous sommes aussi responsables de ces actes et de leurs conséquences, aussi lointaines soient-elles. Il va donc nous falloir monter au balcon, comme on dit au théâtre, pour prendre le plus de recul possible avec ces ingrédients et cette décision à prendre. D'autant plus que nous allons mobiliser de la rationalité, de la raison. Nous avons lu, nous avons entendu, nous avons coché les pours et les contres des programmes, mais également beaucoup de sentiments. En effet, vont se mêler le plaisir de se payer un candidat, la fierté d'avoir choisi l'un ou l'autre ou pas, mais peut-être aussi la peur de regretter ou la peur de la culpabilité. C'est vraiment un micro-drame et c'est la grandeur de notre liberté de citoyen. L'important, c'est de ressortir de ce petit isoloir, sans remords, sans regrets, en assumant notre choix, notre décision. Il en va de notre responsabilité de citoyen et de notre dignité d'homme et de femme. Bon vote !